Dans la nouvelle exposition du musée Tchernouski qui s'appelle Peindre hors du monde, les visiteurs vont pouvoir découvrir près de trois siècles de peintures chinoises qui les emmèneront à la croisée de deux dynasties, la dynastie des Ming et la dynastie des Qing, ceux entre le XVe et le XVIIIe siècle. La collection que nous accueillons aujourd'hui, c'est la dernière grande collection qui a été constituée en main privée au XXe siècle à Hong Kong par M. He Yu Kong qui, pendant près de 50 ans, entre les années 1950 et la fin du XXe siècle, a réuni 400 peintures. Donc c'est un ensemble très important par le nombre d'œuvres, mais surtout par la qualité de ces œuvres et par l'importance des artistes qui y sont représentés, notamment les très fameux moines peintres comme Shetao, Bada Shenzhen ou encore Hong Zhen qui se trouvent autour de moi dans l'exposition. Dans un premier temps, notre exposition montre des œuvres qui ont été créées à Suzhou, dans le centre-sud de la Chine, au XVe et au XVIe siècle. C'est un moment où les artistes vont mettre en image une inspiration qui est une inspiration presque millénaire, de se retirer hors du monde pour pouvoir y mener une existence qui soit dédiée à l'étude, à la méditation, aux arts. Et dans le deuxième temps de l'exposition, on va voir comment, au moment où la dynastie des Ming s'effondre, de nombreux artistes sont amenés à se réfugier réellement, physiquement, dans les montagnes. Au tout début de l'exposition, nous avons l'œuvre d'un maître. Ce maître s'appelle Shenzhou. C'est l'un des plus grands artistes de la dynastie des Ming. Alors, cette œuvre de Shenzhou qui nous accueille, elle illustre parfaitement ce que l'on entend par peinture lettrée. En effet, Shenzhou, très connu dans sa ville de Suzhou, dans le centre-sud de la Chine, réalise dans cette œuvre une sorte d'équilibre. Équilibre entre peinture dans la partie basse, calligraphie dans la partie haute. Ainsi, tout ce texte est réalisé de la main d'un artiste qui était en son temps aussi bien célèbre pour sa calligraphie que pour sa peinture. Cette œuvre est aussi une très très bonne illustration qui permet de comprendre pourquoi ces élites chinoises, on les appelle les lettrées. C'était effectivement des personnes qui avaient acquis, souvent très jeune, un bagage intellectuel très important en apprenant, en lisant les classiques. Alors, cette œuvre l'illustre parfaitement. En effet, dans le petit pavillon au premier plan, un personnage est en train de lire, il a une pile de livres à côté de lui. Ce n'est pas du tout un vieux sage, c'est un tout jeune homme qui est en fait une sorte de prodige puisqu'il a réussi déjà très jeune à mémoriser entièrement plusieurs ouvrages de Confucius et de Mencius. Alors, on comprendra mieux l'intention de cette peinture lorsqu'on saura qu'elle est en fait dédiée et réalisée pour le père de ce jeune homme. Donc, on voit ici effectivement tous les liens à la fois personnels et aussi intellectuels qui liaient entre eux toutes ces personnalités de Sujo. Alors, cette peinture, elle nous parle aussi un petit peu de cette aspiration à vivre hors du monde. En effet, le pavillon se situe à l'intérieur d'un jardin, sans doute dans la propriété du père du jeune homme. Jardin qui permet donc de s'isoler, ici pour l'étude, mais parfois aussi pour la méditation. Et grâce à la virtuosité de son art, eh bien, Shenzhou arrive à capturer l'arrière-plan. Et l'arrière-plan, c'est justement un grand paysage, un paysage de montagne. Si bien qu'à la fois, nous avons réuni à l'intérieur de cette peinture le jardin dans sa proximité et la montagne lointaine qui est justement l'objet de l'aspiration de ses lettrés. Et donc, c'est un idéal que nous allons découvrir sous le pinceau de nombreux artistes à l'intérieur de cette exposition. Alors, en Chine, les anciens lettrés avaient l'habitude de se choisir des surnoms et, en particulier, ils donnaient un nom à leur pavillon. C'était un pavillon soit réel, soit un pavillon imaginaire et qui, finalement, véhiculait à la fois leur personnalité, leur valeur. Alors, dans le cas de Ho Yu Kuang, son nom de collectionneur, c'était justement le pavillon de la félicité parfaite. Alors, cette félicité parfaite, c'est à la fois une référence au sentiment que l'on éprouve lorsqu'on regarde les peintures et les calligraphies, mais c'est aussi la félicité que l'on éprouve quand on partage. Et justement, l'idée, c'était de partager à la fois avec les visiteurs du musée de Hong Kong, puisqu'il a donné sa collection à ce musée, mais aussi de partager avec tous ceux qui apprécient ou souhaitent en savoir plus sur la peinture chinoise de par le monde et donc, aujourd'hui, au musée Tchernouski. Nous sommes à côté d'un rouleau vertical qui illustre parfaitement ce que signifie peindre hors du monde, aspirer à une vie hors du monde. En effet, derrière moi, nous pouvons voir une scène avec, au centre de la scène, un lettré. Il tourne le dos au spectateur, mais il est résolument orienté vers la montagne. Il est aussi situé au milieu d'un pont, une espèce de pont naturel qui, de manière très spectaculaire, passe par-dessus une cascade. Derrière lui, il y a un personnage plus jeune qui l'accompagne et il porte sur l'épaule une houe et un panier. L'auteur, Lu Che, a précisé le thème dans une inscription qui accompagne la peinture et qui a été ensuite reprise en grand caractère dans la partie supérieure du rouleau. Donc, il s'agit d'une peinture intitulée « La cueillette des champignons d'immortalité ». Donc, c'est un thème taoïste, bien identifiable. Et, en effet, Lu Che fait une espèce de superposition entre une montagne réelle qu'il connaît bien, qui est située à proximité de la ville de Suzhou, où il réside lui-même, et des montagnes mythiques, celle où règne la reine-mère d'Occident, une déesse taoïste qui, justement, préside à ce séjour des immortels. Donc, on peut voir ici, dans cette peinture, différents niveaux de lecture, en effet, à la fois quelque chose qui est une aspiration réelle et une pratique de ces lettrés de Suzhou, qui apprécient justement de se rendre dans la nature pour à la fois pouvoir étudier, méditer, laisser derrière eux les mille et une occupations de la vie quotidienne et, en même temps, cet arrière-plan mythique du taoïsme. не s'éteint. Musique ou Musique A côté de la peinture, il y a souvent un développement calligraphié qui peut être de nature très diverse et parfois on a aussi bien sûr des calligraphies à part entière. Ainsi, une salle complète est consacrée au rapport entre calligraphie et peinture au centre de l'exposition. C'est une salle qui correspond aussi à ce moment de la fin d'Heming qui est aussi un âge d'or de la calligraphie cursive. Donc parfois d'un seul trait de pinceau, on peut comprendre, d'ailleurs même si on n'a pas accès à la lettre du texte, on peut très bien comprendre le dynamisme qui anime le pinceau et peut-être aussi ressentir la personnalité du calligraphe. Musique Alors à la différence de très nombreuses montagnes célèbres, montagnes sacrées de la Chine qui sont connues depuis des millénaires, les Monts Jaunes, c'est un petit peu une découverte de la fin de la dynastie Ming au XVIIe siècle. D'abord, les moines vont découvrir ces montagnes, peu à peu les lettrés vont s'y rendre et composer de très nombreux poèmes. Alors ces poèmes, ils vont aussi permettre de donner un nom qui souvent comprend des références littéraires ou religieuses à tel ou tel pic, voire même à tel ou tel rocher. Et très vite, à travers ces centaines et milliers de poèmes qui se répandent, les Monts Jaunes vont devenir célèbres dans toute la Chine. Les peintres vont s'y rendre, ils continuent toujours d'ailleurs de s'y rendre aujourd'hui. Mais nous avons derrière nous l'un des premiers à avoir arpenté les Monts Jaunes et à les avoir fait connaître leur image. Il s'agit du peintre Meïtzing. Derrière nous, nous avons une série de quatre rouleaux. Chaque rouleau correspond à un site célèbre des Monts Jaunes. On voit qu'ils sont très différents. Par exemple, nous avons une scène de cascade, la cascade du Dragon Blanc, au pied de laquelle se tient un personnage, une silhouette de lettré, peut-être, qui médite sur cette cascade. Et à côté de ça, nous avons d'autres sites. Par exemple, nous avons la terrasse de Manjusri qui, comme son nom l'indique, se réfère au célèbre Bodhisattva. Donc nous sommes ici dans une référence bouddhiste. Mais la principale référence, quand on parle des Monts Jaunes, c'est une référence taoïste qui renvoie à l'Empereur Jaune lui-même, figure mythique de la religion taoïste. Le poète chinois qui a peut-être le mieux exprimé cette aspiration à vivre dans la campagne, dans les montagnes, hors du monde, c'est Tao Yuanming. Alors, Tao Yuanming a vécu au IVe siècle après Jésus-Christ. Et pourtant, ses poèmes, en particulier ces poèmes qui évoquaient le bonheur de vivre à la campagne, de se perdre dans les montagnes, sont restés célèbres et très populaires jusqu'à nos jours. Alors, pour les artistes des dynasties Ming et Qing, évidemment, ces poèmes les accompagnaient chaque jour. Ils les avaient souvent appris par cœur. Et ici, nous avons un album de petite taille peint d'un pinceau extrêmement minutieux et qui s'inspire de différentes citations de ces poèmes. À chaque fois, nous avons d'ailleurs la courte citation qui est reproduite par le peintre directement sur l'œuvre. Alors, le plus célèbre de ces poèmes s'intitule « Le récit de la source des péchés ». Ce poème restera extrêmement célèbre et souvent, pour le représenter, les artistes utilisent une palette un peu particulière. C'est vrai que l'encre domine dans leur pratique, parfois même l'encre monochrome. Ici, ce n'est pas le cas. On voit en effet une palette riche, délicate, où domine le vert. Et c'est vrai que souvent, bleu et vert évoquent des paysages mythiques. La première page de cet album permet justement d'évoquer cette grotte un petit peu mystérieuse et aussi ces arbres en fleurs qui renvoient au récit de la source des péchés. À la seconde page de l'album, on voit que de l'autre côté de la montagne, le pêcheur débouche sur ce lieu idyllique. Quelques autres pages, plus loin, on peut remarquer comment l'artiste, parfois, établit un très subtil lien entre poésie et peinture. En effet, le vert qu'il cite évoque deux hirondelles qui sont représentées sous l'auvent d'un pavillon presque invisible à l'œil nu. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com